Selon la division spéciale de la cybersécurité de la police nationale, 80 à 90% des victimes sur le net sont des jeunes des établissements scolaires. L'événement d'éthique laisse paraître son côté sombre et vulnérabilise surtout chez les femmes et les jeunes filles. Nous n'avons pas encore de chiffres exacts. La forme de qualification des faits pose problème. Au niveau de Kaolok, la plupart des enfants, des jeunes filles incarcérées ont été victimes du net. Ce fait sur internet, c'est faire plaisir sur les nouvelles applications de divertissement, autant de risques qui peuvent nuire, d'où l'urgence de former les présidentes des antennes régionales. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui rentrent dans le dark net sans pour autant savoir ce qu'il y a réellement. Il serait bon, dans l'hygiène numérique, qu'on leur explique ce qu'il faut, dans quel site. Pour au moins limiter les dégâts à la cybercriminality, le cadre juridique devrait en être le noyau dur. Nous sommes en train de travailler avec les partenaires, les autres organisations, pour voir quelles sont les propositions que nous pouvons faire pour améliorer le cadre juridique. Un ennemi invisible, beaucoup plus difficile à combattre. Ainsi, le comité compte sur l'appui des associations qui combattent la même cause. Nous allons travailler sur peut-être l'utilisation des plateformes existantes. Il serait bon également qu'il y ait un linkage entre nous, ce que nous faisons et ce que les autres organisations font. Le Féléo touche autant les hommes que les femmes, mais pourquoi la prise en charge et la prévention favorisent-elles la jeune féminine ? Les violences faites aux hommes sont également prises en charge dans nos centres d'écoute et nous travaillons sur la relève. L'atelier de formation se tient jusqu'au 28 décembre. Il regroupe les membres du comité directeur, les présidentes des 11 antennes régionales, ainsi que 9 jeunes filles et garçons.